Tout ira bien affiché aux fenêtres, un slogan qui redonne de l'espoir. Pour garder le moral en cette période anxiogène, les initiatives se multiplient. Il y a bien sûr ces applaudissements, tous les soirs à 20h, mais pas uniquement. On voit aussi de plus en plus de citoyens afficher des messages positifs à leurs fenêtres et leurs balcons. Avec souvent un même slogan venu d'Italie, tout ira bien. Les dessins d'arc-en-ciel aux fenêtres se multiplient en Belgique. En cette période de confinement, les citoyens veulent se soutenir. Le mouvement est né en Italie, où la quarantaine est plus stricte. Stefania et Juan font partie de ceux qui l'ont popularisé à Bruxelles. On s'est dit qu'on allait lancer le même mouvement ici en Belgique. Et on va essayer que tout le monde suive ce mouvement, et que tout le monde ait envie de rester chez soi. Que ce soit quelque chose de positif, finalement, explique Stefania Nattil. Degré, degré, degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Le mouvement est né, il y a environ une semaine chez nous, et les adhérents sont de plus en plus nombreux. Il faut dire que chacun a bien besoin d'ondes positives en cette période parfois difficile. Je crois que c'est un rayon de soleil dans cette grisaille, parce que quand on allume son poste de télévision, ou qu'on regarde les médias, ce qui nous arrive est évidemment une catastrophe. Je crois que tout ce qui est positif, et qui peut donner de l'espoir dans l'avenir, est très bien. C'est comme le mouvement d'applaudir les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Comment mieux exprimer l'espoir qu'avec un dessin d'enfant ? Cela vaut tous les Picasso ou tous les Magritte, ajoute Michel Verspeck. Stefania et Juan ont également créé un groupe Facebook, qui comptait déjà ce samedi, un millier de membres. Le but ? Partager en ligne les dessins réalisés à la maison. Mais la plateforme sert aussi à échanger des idées, pour occuper les enfants intelligemment. Par exemple, avec notre fils de 6 ans et demi, on a fait des expériences scientifiques. Pour la première fois, il a fait des petites vidéos, il a pris du plaisir, et les a publiées. D'autres enfants ont vu ces expériences, et les ont reproduites avec leurs parents. Des instis font partie du groupe, et donnent de bons conseils, pour développer les différents types d'intelligence pendant cette période de confinement dit encore Stefania. Le but à terme est que ces bonnes idées circulent à l'international. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Pour garder le moral en cette période anxiogène, les initiatives se multiplient. Il y a bien sûr ces applaudissements, tous les soirs à 20h, mais pas uniquement. On voit aussi de plus en plus de citoyens afficher des messages positifs à leurs fenêtres et leurs balcons. Avec souvent un même slogan venu d'Italie, tout ira bien. Les dessins d'arc-en-ciel aux fenêtres se multiplient en Belgique. En cette période de confinement, les citoyens veulent se soutenir. Le mouvement est né en Italie, où la quarantaine est plus stricte. Stefania et Juan font partie de ceux qui l'ont popularisé à Bruxelles. On s'est dit qu'on allait lancer le même mouvement ici en Belgique. Et on va essayer que tout le monde suive ce mouvement, et que tout le monde ait envie de rester chez soi. Que ce soit quelque chose de positif, finalement, explique Stefania Nattil. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. Le mouvement est né, il y a environ une semaine chez nous, et les adhérents sont de plus en plus nombreux. Il faut dire que chacun a bien besoin d'ondes positives en cette période parfois difficile. Je crois que c'est un rayon de soleil dans cette grisaille, parce que quand on allume son poste de télévision, ou qu'on regarde les médias, ce qui nous arrive est évidemment une catastrophe. Je crois que tout ce qui est positif, et qui peut donner de l'espoir dans l'avenir est très bien. C'est comme le mouvement d'applaudir les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Comment mieux exprimer l'espoir qu'avec un dessin d'enfant ? Cela vaut tous les Picasso ou tous les Magritte, ajoute Michel Verspeck. Stefania et Juan ont également créé un groupe Facebook, qui comptait déjà ce samedi, à milliers de membres. Le but, partager en ligne les dessins réalisés à la maison. Mais la plateforme sert aussi à échanger des idées, pour occuper les enfants intelligemment. Par exemple, avec notre fils de 6 ans et demi, on a fait des expériences scientifiques. Pour la première fois, il a fait des petites vidéos, il a pris du plaisir, et les a publiées. D'autres enfants ont vu ces expériences, et les ont reproduites avec leurs parents. Des instis font partie du groupe, et donnent de bons conseils, pour développer les différents types d'intelligence pendant cette période de confinement dit encore Stefania. Le but à terme est que ces bonnes idées circulent à l'international. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.